Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Alors je suis hyper contente de te recevoir dans le podcast. Je pense qu'on commence à être un peu sensible à ça aujourd'hui, comment on peut être un peu malin pour revaloriser, donner une deuxième vie à des choses qui sont considérées aujourd'hui comme des déchets, qu'on regarde pas forcément avec beaucoup d'attention et en revanche voir leur potentiel, les considérer tu vois comme un peu des ressources finalement. Toi tu t'intéresses de très près à des déchets bien particuliers. Ils sont considérés comme tels parce qu'on se retrouve avec cette matière inerte sur les bras, qui n'a pas vraiment d'utilité en tout cas pour les personnes qui les trouvent, enfin en tout cas qui les recueillent, alors que c'est bien un petit trésor dont il s'agit. On va parler des terres d'excavation qui sont engendrées en fait par différents chantiers du bâtiment. Grosso modo, ce sont des travaux de terrassement, de fondation et de souterrain qui génèrent finalement tous ces déchets. Alors on a déjà reçu dans ce podcast Anna Saint-Pierre qui est une designer chercheur qui en pionnière a établi des protocoles de réemploi des terres donc excavées in situ d'ailleurs souvent en béton, en béton de site, en terrazzo, en piquement pour teindre des enduits de façade etc. et même en fait réduire cette pierre d'excavation à une granilométrie si faible qu'ensuite on peut s'en servir pour faire presque comme des impressions textiles en fait de l'encre. Donc c'est absolument formidable. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Et toi Lucie, tu explores en fait les potentiels de réemploi de ces terres d'excavation mais dans le domaine de la céramique. Comment utiliser en fait ces terres qui aujourd'hui se révèlent être en quantité astronomique ? Je lisais que d'ici 2030 rien que dans le pourtour de Paris tu vois, il y a à peu près 400 millions de tonnes qui vont être de terre, qui vont être excavées dans le cadre du Grand Paris. Donc en fait c'est colossal. Ça veut dire que pendant en fait ces prochaines années, en tout cas en France, dans cette région, on vit un truc un peu inédit. C'est que boum, on a un gisement qui était un peu avant aléatoire mais qui là du coup va être sacrément important. Et d'une intensité assez inédite. Du coup cette question que tu as embrassée finalement, c'est que faire de toute cette terre ? Quels sont les champs à explorer ? Alors évidemment il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour. Notamment dans le cadre de ce Grand Paris là, de tout ça. C'est donc beaucoup de briques de terre crues. Donc ça c'est vraiment pour la construction. Mais toi voilà, tu te dis, on va explorer peut-être des pistes un peu plus à d'autres échelles que l'échelle du chantier. Et on va pouvoir retrouver ces choses-là dans nos intérieurs. Donc demain ça va être des contenants, des vases, des vaisselles, du mobilier en céramique. Et tu as d'ailleurs exposé ton travail durant quelques mois au pavillon de l'Arsenal à Paris. Dans le cadre du projet FAIR, tu vas nous en parler. Peut-être que pour commencer cette conversation Lucie, tu peux nous dire ce qui jusqu'à présent est fait majoritairement de ces matières inertes sur les chantiers pour qu'on pose le paysage. Oui, alors ce sont des matières qui sont catégorisées en fait en trois groupes selon si elles sont inertes ou non. Et une petite partie est réutilisée pour des projets de recyclage. Mais voilà, en fait la grande majorité en fait va être stockée ou enfouie dans des sites adaptés. Donc des sites qui vont dépendre selon si c'est une terre inerte ou polluée. Elles peuvent être aussi réutilisées dans des projets de rembléments. Donc par exemple pour faire des terrains de golf ou voilà, enfin du remblé. Mais la grande majorité en fait de ces terres est surtout acheminée en Ile-de-France ou ailleurs pour former des buts et pour être stockée dans des sites spécialisés. D'accord, donc en fait on n'en fait rien. Tout ne peut pas être utilisé mais il y a aussi bien sûr des recherches pour réemployer ces terres. Alors du coup, toi tu t'es dit finalement comme on doit chercher et c'est un besoin un peu urgent d'imaginer quoi faire un peu de toutes ces terres qui pourraient du coup servir. Alors voilà, il y a certaines applications mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas encore été explorées. Et donc toi tu t'es dit, ok, comment est-ce que tu commences cette recherche autour de la céramique finalement ? Eh bien du coup j'ai commencé cette recherche dans le cadre de l'appel à projets Faire Paris, donc lancé par le pavillon de l'Arsenal. Et en fait j'avais l'intention, je me renseignais du coup sur ces terres d'excavation et je voyais qu'il y avait différents acteurs qui travaillaient sur ce sujet à une échelle vraiment industrielle et de la construction. Et en fait j'avais une pratique de la céramique que j'ai notamment développée pendant mon master. Et donc ça m'intéressait de voir en fait comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces ressources, ces gisements dans le domaine de la céramique et à la fois en fait pour faire la pâte céramique avec des matières argileuses et aussi pour faire les émeaux qui sont en fait les revêtements vitreux qui viennent sur la céramique. Parce qu'en fait en regardant un petit peu les types de matières qui étaient excavées, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de voir que c'est des matières que nous en fait on peut utiliser en céramique dans ces deux étapes, à la fois la pâte céramique et à la fois les émeaux. Parce que ce qui est excavé c'est quoi ? Ça va être de l'argile, du sable ? Voilà il y a tout type en fait de matériaux excavés, donc ça peut être de l'argile, des marnes qui sont un mélange d'argile et de calcaire, du calcaire, de la craie, des limons, des sables. Et donc je trouvais ça intéressant que dans la liste de tous ces matériaux excavés, on pouvait en fait les retrouver à différentes étapes du processus de fabrication de céramique. Alors on fait un petit topo peut-être céramique avant de rentrer dans le détail, mais il y a en gros un peu plusieurs familles. Il y a la faïence, la porcelaine, les grays et peut-être les poteries un peu plutôt classiques, je ne sais pas. La terre cuite. La terre cuite. Et en fait il y en a certaines qui sont plutôt poreuses et d'autres qui vont être vitrifiées dans la masse, donc complètement imperméables, c'est ça ? Oui les catégories de céramique sont aussi liées à deux types de températures de cuisson différentes. On va parler de basse température et de haute température. Et donc en fait quand on dit, enfin moi quand je parle d'une argile récoltée, en fait c'est des mélanges de minéraux argileux avec aussi d'autres éléments du quartz, de l'oxyde de fer. Et donc en fait tout ça, ça va donner une température de cuisson et de fusion à l'argile. Donc moi en l'occurrence les argiles que j'ai récoltées sont plutôt des argiles de basse température. Mais voilà, selon la composition en fait de l'argile, elle va cuire en fait à différentes températures de cuisson et va aussi fondre en fait à différentes températures. Et donc voilà, c'est pour ça que le gré et la porcelaine sont des argiles dites de haute température, alors que la faïence, la terre cuite, des argiles de basse température. Donc ça dépend à la fois de la composition des minéraux argileux et aussi des autres minéraux qui sont dans la roche. Alors avant qu'on aille vraiment dans le détail et qu'on explore un peu et que tu nous racontes tout ça, je fais juste une petite parenthèse parce que finalement en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait la céramique, alors on avait déjà un tout petit peu parlé dans un précédent épisode, c'était l'épisode hors série qu'on avait fait en collaboration avec Verbois avec Frédéric Imbert qui du coup cherche des alternatives, je ne veux pas la céramique, mais veut retrouver cette esthétique de la céramique mais sans utiliser de céramique. Et là en préparant cet épisode, je me suis replongée aussi sur l'impact un peu de la céramique, etc. En fait on ne peut pas dire que la céramique ce soit écologique finalement, parce que en fait ça consomme quand même vachement d'énergie. Il y a l'utilisation de pas mal de choses dans le processus de fabrication qui peut potentiellement être un peu toxique ou en tout cas dangereux pour les personnes qui les manipulent. Et aussi les émaux proviennent parfois du coup d'endroits très lointains qu'il faut beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir les récupérer parce qu'ils sont en toute petite quantité quelque part dans certaines roches du monde ou certains endroits du monde, voilà. Donc il y a quand même des petits sujets. On va en parler du coup et on va voir en quoi certains de tes travaux peuvent répondre, en tout cas apporter peut-être des alternatives. Et le dernier truc que je voulais dire avant qu'on commence, c'est le grand point de ce cycle de vie de la céramique, c'est qu'en fait après ça devient, ça termine quand même en déchets un peu inertes parce que c'est pas recyclable en fait la céramique. On sait pas vraiment trop quoi en faire une fois que c'est émaillé, etc. Enfin il y a des alternatives, on va en parler. Mais voilà, c'est quand même un peu, je voulais juste poser ce truc-là. Toi tu proposes du coup des pistes. Est-ce que, enfin je sais pas par où, est-ce que tu veux qu'on commence peut-être par les carreaux de faïence ? Oui, oui. Donc comment est-ce que finalement t'as pu, parce que là tu t'es dit je vais utiliser les terres excavées, les transformer en pâtes de céramique, les cuire et ça va faire de la faïence. C'était un peu le but, c'est ça ? Voilà, enfin je savais pas à quelle température ça allait cuire, donc si ça allait plutôt être une température de type faïence ou une plus haute température. Mais voilà, c'était, en fait, bien sûr je m'inscrivais dans les mêmes problématiques que toi et donc je réfléchissais au fait que la céramique, voilà ça, à la fois c'est une matière qui est durable et saine, mais à la fois ça nécessite de l'énergie pour cuire et ça nécessite aussi d'excaver de l'argile, enfin ça nécessite des ressources. Et donc voilà, on ne sait pas forcément en fait d'où viennent ces matières premières avec lesquelles on travaille. Et donc je trouvais ça aussi intéressant de sourcer ces matières premières sur le territoire dans lequel j'habitais, donc l'Ile-de-France. Et donc la recherche a vraiment commencé quand j'ai regardé un peu des listes de matériaux qui pouvaient être excavées. Donc je me suis dit on va commencer par l'argile, qui est bien sûr la matière première pour faire la pâte céramique. Et donc il y a deux formations argileuses principales en Ile-de-France, dont l'argile verte de Romainville, qui est la première argile avec laquelle j'ai travaillé. Et donc j'ai premièrement un peu cherché à savoir où est-ce que je pouvais en collecter. Et en l'occurrence c'est une argile qui est peu profonde, qui est affleurante et qui est très courante. Donc elle est intéressante à revaloriser. Et on la voit, enfin maintenant que je sais ce que c'est, je la vois assez souvent sur des chantiers en Ile-de-France. Et donc voilà, j'ai commencé par travailler avec cette argile, avec laquelle le collectif Niveau Zéro Atelier a également travaillé. Que vous avez peut-être dû voir, si vous êtes venu voir l'exposition frugale qui avait été réalisée par l'Association pour un design soutenable en septembre 2021. Du coup ils étaient présentés, et bien sûr on mettra d'ailleurs le petit lien pour aller voir leur compte Insta si ça vous intéresse. Et donc l'idée de faire sa pâte céramique en fait avec une argile excavée, non seulement en fait ça va participer à limiter l'encombrement des sites d'enfouissement, puisque l'argile excavée c'est un déchet dont on ne sait pas quoi faire. Et en plus de ça, ça va permettre de limiter l'excavation d'une argile qui aurait été excavée dans le but en fait de faire un pain céramique. Donc l'idée c'était vraiment de dire, à la place d'aller excaver une argile qui est bien là où elle est, autant utiliser l'argile qui est excavée dans mon quartier et dont on ne sait pas quoi faire, qui est envoyée ensuite à des kilomètres. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui quand on va dans un magasin, on est céramiste, on achète un pain céramique de terre. En fait, comme c'est vraiment une industrie de la patrie, on est sur des sites qui sont beaucoup plus importants que là ponctuellement, le fait qu'il y ait un projet de construction, un bâtiment qui se fasse. Et donc là, on a de manière à l'échelle plus importante des déséquilibres écologiques, des érosions, des évasements des rivières, plein en cascades de choses. Et donc là, toi, tu nous dis, peut-être qu'on pourrait finalement s'intéresser là tout de suite maintenant à ce qu'il y a à côté de nous et revaloriser ce qui est pour quelqu'un un déchet. Mais pour moi, c'est une ressource. Et alors, comment est-ce que finalement tu as réussi à... Comment tu récupères cette terre ? Et comment est-ce qu'il y a un processus de préparation ? Ou alors, du coup, on peut l'utiliser, à partir du moment où on sait bien de quelle terre il s'agit, l'utiliser comme ça ? Est-ce que tu as pris des recettes là-dessus ? Alors, du coup, pour me renseigner sur le sujet, j'ai lu dans des livres, en fait, quelles étaient les étapes à suivre lorsqu'on partait d'une argile de récolte, en fait, d'une argile dont on ne connaissait pas forcément même la composition. Et donc, oui, il y a quand même des étapes à suivre. L'argile est déjà mise dans un seau à tremper et ensuite, elle est filtrée. Et ensuite, il faut attendre que ça sèche, soit sur une plaque de plâtre, soit dans un baluchon. Et ensuite, ça va former une pâte consistante, pâte à modeler. En Ile-de-France, c'est un sol très calcaire. Et donc, voilà, les carbonates de calcium, notamment, si ça se transforme après... Enfin, ça peut se transformer après à la cuisson en grains de chaud, donc ça peut être assez néfaste. D'où l'intérêt du tamisage quand elle est sous forme liquide. Peut-être que dans d'autres régions de France, une autre argile n'aurait peut-être même pas forcément besoin de ce filtrage. Oui, parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant dans ta démarche, c'est que tu te rends compte à quel point la terre, c'est pas la terre, il n'y a pas une terre, il y a 150 millions de terre. Et que c'est des vents de là où on est et qu'à quelques mètres, quelques kilomètres d'écart, on n'est plus du tout dans la même formation. Tout à fait. La même composition. Oui, et que même, du coup, l'utilisation en fait en céramique va aussi varier en fonction du type de terre ou de comment on doit la préparer et que chaque terre est vraiment différente aussi sur comment on la modèle en céramique. Et donc, du coup, là, tu t'es rendu compte de quoi ? Que finalement, t'es arrivée à avoir des résultats et des pains de céramique qui étaient tout à fait convenables avec lesquels on pouvait travailler la céramique ? Oui, j'ai dû faire différents tests. Tout d'abord avec cette terre filtrée. Donc à différents types de températures. Et en fait, après, je compose souvent en fait dans une terre m'achetée, c'est souvent des mélanges de différentes argiles avec de la chamotte ou non. Donc de la chamotte, c'est de l'argile qui a déjà été cuite une fois et qui ensuite est concassée, qui est ajoutée en petits grains dans une proportion plus ou moins grande selon le type d'utilisation qu'on veut avoir avec la pâte céramique. Et qu'est-ce que ça apporte, cette chamotte, du coup ? De la rajouter, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet que, par exemple, si on modèle, ça va non seulement sécher plus vite et ça va aussi donner plus de structure, en fait, à la pâte. Alors que, par exemple, si on tourne, on ne veut pas en avoir pour pas se râper les mains. Et donc, voilà, l'idée, là, c'était de composer, en fait, la pâte céramique en fonction des premiers résultats que j'avais eus avec les tests que j'avais fait avec la pâte pure, en fait, sans aucun ajout. Et donc, j'ai notamment ajouté de la chamotte à partir de pots ratés de l'atelier, en recyclant, en fait, des céramiques qui n'avaient pas réussi. Et c'est aussi parce que, moi, j'ai beaucoup travaillé les carreaux. Et donc, voilà, c'était mieux, en fait, dans mon cas, d'avoir une pâte assez chamotte pour le carreau. Donc, en fait, ça veut dire que de la toit, tout ce dont tu nous parles, là, ce n'est pas du tour, c'est ça ? Voilà, alors moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet en décembre dernier, du coup, dans le cadre de l'appel à projet du pavillon de l'arsenal. Et donc, dans ce cadre-là, je trouvais ça intéressant, en fait, d'envisager des applications architecturales pour cette céramique. L'idée est que, en fait, la terre excavée retourne ensuite dans le bâtiment, d'où le carreau. Mais, voilà, mais après, là, je continue aussi à travailler. Et l'idée, c'est aussi de développer des formes avec, par exemple, la technique de l'estampage, du tour, ou du coulage, comme a fait aussi Niveau Zéro Atelier. Et donc, en fait, il y a plein de possibilités différentes et ça va sûrement entraîner aussi des compositions de pâtes céramiques qui vont aussi varier selon les utilisations. Et du coup, quand tu testes les différentes cuissons, qu'est-ce qui s'est révélé ? Est-ce que, du coup, la première étape, ça s'appelle le biscuit, c'est ça ? Voilà, exactement. L'idée, c'était de voir, en fait, jusqu'à quelle température pouvait monter cette terre au début. Donc, la première déception, c'est de voir que c'était une terre qui, vraiment, avait une température de cuisson très, très basse. Donc, ce qui est, en soi, avoir une température de cuisson basse, c'est une bonne chose parce qu'on consomme moins d'énergie. Mais là, c'était vraiment trop bas quand c'était pur. D'où, en fait, l'intérêt de la chamotée. Attends, je te coupe. En quoi c'est un inconvénient que ce soit trop bas ? Là, en l'occurrence, c'était trop bas pour être bien solide. Mais, en fait, le carreau commençait à buller. Donc, il y avait des petites bulles qui se formaient à une température, oui, vraiment basse. Et donc, ajouter d'autres matériaux, en fait, dans la pâte céramique, permet aussi, voilà, de trouver une bonne température de cuisson qui va lui donner de la stabilité. Et qu'en fait, quand je parle d'ajouter d'autres matériaux, c'est soit des matériaux excavés, comme du sable, soit des matériaux issus du recyclage, comme de l'argile. Soit de cueillette, soit du recyclage. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, pas besoin d'ajouter même d'autres matériaux. Ouais, trop cool. Et alors, après, du coup, tu t'es dit, donc, première utilisation, c'est qu'on va pouvoir en faire, donc, des carreaux. Et puis, ces carreaux, en fait, t'as eu envie de les colorer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la céramique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les émaux arrivent quand on veut mettre de la couleur sur quelque chose. Voilà, en fait, l'émail, c'est un revêtement qui vient dans un second temps. Donc, souvent, en fait, on fait deux cuissons, mais après, on pourra en reparler qu'on peut aussi cuire en une fois. Et donc, souvent, on précuit une première fois la pièce et ensuite, on lui applique un mélange de poudre qui va fondre dans le four et qui va lui donner, notamment quand c'est de la faïence, une résistance à l'eau qui va lui permettre de supporter le contact de la nourriture, d'être alimentaire. L'idée, en fait, de travailler aussi les émaux, c'est vraiment quand je me suis rendu compte qu'aussi en haute température, cette terre fondée et du coup, pouvait potentiellement former un émail pour du gré ou de la porcelaine. Et donc, c'est aussi comme ça, en fait, que je me suis dit, ça pourrait être intéressant au vu de ce type de terre qui a une cuisson basse, donc qui peut soit cuire à température de faïence, soit fondre à température du gré, d'avoir un peu ces deux potentiels emplois de cette terre. Donc, en fait, c'est ta terre d'excavation qui devient un émail pour d'autres types de terre que là, tu es allée chercher ailleurs et comme le gré, etc. Voilà, exactement. Donc, la terre peut servir elle-même d'émail. Voilà, en fait, on peut faire un émail avec de l'argile. C'est comme si on imagine de la lave, une roche qui fond. C'est le même principe, en fait. Si cette argile a une température de fusion assez basse, alors c'est tout à fait possible. Et alors là, tu découvres quoi en termes de... Enfin, même esthétique, en fait, en termes de couleurs, en termes de... Ici, à Paris, en Ile-de-France, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qu'on trouve comme émo et avec quelles couleurs toi, t'as navigué un peu ? Il y avait plusieurs... Plusieurs gammes, plusieurs teintes. En fait, c'est souvent la présence d'oxyde de fer dans ces argiles ou dans ces roches qui va, en fait, donner sa couleur à l'émail. Selon avec quoi est présent l'oxyde de fer dans la roche ou selon quelle quantité il y en a, ça donne vraiment des teintes très variées. Donc si on fait, par exemple, des émaux en utilisant l'argile verte, ça va donner des couleurs assez noires ou un peu noires-violets. Alors que, par exemple, si on utilise la marne bleue d'Argenteuil, qui est la deuxième formation argileuse principale en Ile-de-France, on est plutôt sur des teintes vertes du fait qu'elles ont tiennent moins d'oxyde de fer. Après, par exemple, utiliser les limons en tant qu'émail va donner plutôt des brins. Mais en fait, l'émail, c'est vraiment... Les possibilités sont infinies en fonction des courbes de cuisson qu'on fait, des recettes qu'on fait, à savoir qu'en ajoutant 5% d'un autre matériau dans l'émail, ça peut totalement changer les couleurs. Donc c'est ça aussi que je trouve très intéressant. C'est de montrer des panoplies très diversifiées de couleurs et de textures à partir de peu d'éléments qui proviennent tous de la région et de composer des recettes uniquement avec ces éléments et de voir toute la panoplie qu'on peut avoir. Le champ des possibles, incroyable. Le champ des possibles, exactement. Parce que là, du coup, on est chez toi et on a devant nous des échantillons de carreaux. On mettra des photos parce que c'est très, très beau, mais on a à la fois des couleurs qui sont hyper profondes et aussi des textures. En fait, c'est assez dingue parce que j'ai l'impression que c'est vachement plus texturé que ce qu'on peut voir. Après, je ne suis pas de spécialiste de céramique, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus riche en termes de profondeur, même aux doigts, au toucher. Exactement. En fait, l'intérêt de travailler avec des matériaux qu'on excave soi-même, il faut les broyer soi-même et du coup, on peut jouer sur la granulométrie pour avoir vraiment des effets de texture qui peuvent vraiment varier. En temps normal, quand on fait des recherches des mots, mettons, de haute température en céramique, on part des matières premières qui sont pures et ensuite, on va suivre des recettes et composer en fait, comme ça, des recettes à partir des matières isolées et on ajoute aussi des oxydes métalliques pour former la recette alors que là, l'idée, c'était vraiment en fait... Alors attends, juste tu coupes des oxydes métalliques qui servent à pigmenter à l'oxyde de la couleur, c'est ça ? Voilà, exactement. En fait, un émail de haute température, c'est principalement de la silice à laquelle en fait, on va ajouter... Donc la silice, c'est ce qui va faire la base un peu de... Voilà, exactement. Le réseau cristallin. Le réseau cristallin pour justement couvrir et rendre tout ça imperméable et ensuite, la coloration, elle est apportée par le pigment ? Voilà. Alors en fait, du coup, pour faire un peu la base, on peut avoir de la silice, de l'alumine, donc ça permet que ça ne coule pas trop et un oxyde basique qui va faire baisser la température de la silice et ensuite, on ajoute des oxydes métalliques qui, eux, vont donner en fait la couleur et donc souvent, en fait, dans une recherche d'émaille plus traditionnelle, on va dire, je cherche à avoir telle couleur donc je vais suivre des recettes qui vont me donner potentiellement telle couleur alors que là, en fait, c'était le processus inverse dans ma recherche de dire, bon, j'ai tel matériau en face de moi qui ne sont pas des matériaux purs, forcément, c'est des minéraux, en fait, c'est des mélanges de différents minéraux donc on a, dans la même roche, on a et de l'argile et du quartz et de l'oxyde de fer et se dire, bon, à partir de ça, quelle couleur et quelle texture on obtient ? Donc, c'est un petit peu le processus inverse et de voir comment s'imposer ses limites de partir avec quelques matières qui sont moins dangereuses pour l'environnement, qui sont locales, en quoi ça peut aussi donner quand même des gammes de couleurs vraiment variées et même, en fait, avoir des surprises parce que comme parfois on travaille avec des matières dont on ne sait pas ce que ça va donner en émail, on découvre aussi des choses et je trouve qu'au final, ça stimule la créativité et ça étend, ça donne même des idées en fait. C'est génial, c'est génial. Et après, pour revenir à la texture, qu'est-ce que tu as découvert ? Du coup, dans une recherche d'émail où on ne se limite à rien, on a de nombreux oxydes métalliques qui proviennent de minerais à l'autre bout du monde. Là, je lisais le cobalt, ça donne ce bleu un peu intense comme ça et en fait, en casquette, ça évoque plein de trucs et c'est pas forcément très très... Oui, ça provient de minerais à différents endroits du monde. On ne sait pas non plus aussi les conditions de travail, des personnes qui travaillent dans le séminaire, etc. Et donc en fait, quand on fait une recherche avec ces oxydes métalliques, on peut vraiment avoir des couleurs très vives, etc. Alors que quand on travaille avec des matières naturelles, ça va souvent être l'oxyde de fer qui va être présent. Donc voilà, on a une gamme qui, même si elle est étendue, ne va jamais être flashy. Voilà, c'est des teintes un peu plus... C'est une nouvelle esthétique en fait. exactement. Mais par contre, ça va pouvoir nous permettre de vraiment faire un travail sur la texture et de vraiment développer des brillants, avec, mettons, en utilisant du sable qui va un petit peu moins fondre, en mettant deux couches, ça va faire qu'il va y avoir une surface un peu plus granuleuse. Et c'est aussi intéressant en fait de comprendre l'action de chaque élément dans l'émail. Donc on va savoir que telle argile va permettre de vraiment bien faire fondre alors que telle, un peu moins. Donc on va mettons mettre deux couches du matériau qui font un peu moins bien si on veut quelque chose de plus granuleux, si on veut quelque chose de vraiment bien fondant. C'est aussi intéressant de vraiment bien comprendre en fait, quel matériau on a et quelle action il va avoir sur son émail. et ça permet de composer comme des palettes vraiment diversifiées. Et voilà, l'idée c'est un peu de composer en fait avec un peu une grille existante d'éléments mais d'aller vraiment chercher dans la nuance et d'aller vraiment un peu pousser tous les possibles avec certains éléments et de aussi jouer sur les textures. Pour avoir une panoplie mais c'est vraiment dingue parce qu'en fait, il n'y a rien qui se ressemble dans ce que tu as... Ce que tu as exploré, c'est le début de quelque chose qui va pouvoir en fait un peu être... On va venir pouvoir piocher peu importe aussi notre signature en tant que céramiste ou la façon dont on aime aujourd'hui travailler à la céramique et l'univers esthétique dans lequel on est. Ce n'est pas un truc qui est restrictif. Au contraire, je trouve qu'il y a plein de gens qui peuvent venir d'univers très très différents se nourrir de tout ça. On n'est pas dans un truc... Ah oui, parce qu'on est tous à Paris, tous les céramistes de Paris vont faire la même chose. Ce n'est pas du tout ça. Mais en revanche, il y a quand même du coup, tu nous dis là des... En fait, il faut qu'on sache aussi nous en tant que grand public que quand on flash sur des céramiques qui sont comme ça aux couleurs très très flamboyantes, ça veut dire qu'en fait, c'est des émaux qui viennent peut-être de loin ou en tout cas qui ne sont pas territorialisés forcément peut-être en France. Du coup, c'est ça. C'est vrai que si on travaille avec des émaux de collecte aux températures, on va rarement avoir des gammes vraiment vives. Et comme tu dis, en fait, ce n'est pas limité à un certain style de céramique, c'est-à-dire qu'en fait, dans la nature ou dans les matériaux excavés, on trouve de nombreux composants possibles pour former un émail. Il y a mille manières de former sa recette et ses températures de cuisson. Donc, on peut vraiment l'adapter à différents univers. Et après, ce que je vois là aussi, c'est que tu as certaines... Enfin, ne serait-ce que les terres en fait, sont hyper belles parce que là, tu as des échantillons de terre et on se rend compte que peut-être que si on émaille un peu moins avec des trucs un peu moins flamboyants, on va peut-être aussi se dire qu'on aime un peu plus voir derrière la terre. Est-ce que cet émaillage soit parcimonieux, en tout cas moins colorant, comment est-ce qu'en fait, en gros, on fait pour jouer davantage avec la couleur primaire des terres ? Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant la question de la couleur des terres parce que souvent, quand on veut ajouter de la couleur ou ajouter vraiment une qualité esthétique qu'on va jouer sur les mailles parce que bien sûr, il y a de nombreuses possibilités. Moi, dans le travail, ça m'a vraiment aussi intéressée d'avoir une recherche sur les différentes teintes en fait que l'on peut avoir avec les terres selon si on cuit, voilà aussi, de la température, un changement de 20 degrés peut aussi influencer la couleur. Quand on la mélange à du sable, ça va aussi influencer la couleur et de se dire qu'il y a certaines pièces qu'on n'est pas obligé d'émailler, que voilà, s'il n'y a pas forcément besoin d'être en contact avec l'alimentaire. En fait, on peut aussi la cuire comme ça, brute. Et puis après aussi jouer sur des émaux en effet transparents, donc sans oxyde métallique qui vont permettre aussi de montrer la beauté de la terre. Parce que là, c'est des terres qui sont un peu rouges. C'est vraiment... Souvent, les terres de collecte en fait, contiennent de l'oxyde de fer. En gros, entre le moment où l'argile s'est décomposée de sa roche primaire et le moment où nous, on la prend, elle a voyagé. Et donc souvent, il y a d'autres matériaux qui se sont associés, etc. Et dont, enfin voilà, il y a la présence d'oxyde de fer. Et donc, ça va faire que c'est une couleur un peu plus, voilà, terracotta, comme ce qu'on s'imagine de la terre cuite. Même en fait, dans cette couleur un peu rouge, il y a aussi de nombreuses nuances. Il y a des terres vraiment très rouges, d'autres un peu plus beige et c'est aussi vraiment... Et on pourrait même peut-être imaginer que le travail de céramiste pourrait demain aussi être un peu celui de mélangeur de terre ou d'avoir... On ne sait pas trop ce que ça pourrait donner mais peut-être que ça pourrait être très beau. C'est vrai que composer et de la même manière qu'en fait, on fait ses recettes démo, faire ses recettes de terre, c'est aussi vraiment intéressant et on a aussi des belles surprises à la cuisson. Et ça va aussi vraiment avec cet aspect production et création locale dans le sens où en fait, ce qu'on produit va vraiment témoigner d'une certaine géographie, d'une certaine géologie, d'un certain lieu. On le sent vraiment d'autant plus avec la terre dans le sens où c'est immédiat. D'un endroit à l'autre de la même ville, on peut avoir deux terres qui ont des couleurs vraiment différentes. Et puis moi, je vois dans le sud de la France, pas très loin de là où je suis en ce moment, il y a ces ocres du roussillon, tous ces paysages aussi qui sont hyper marquants quand on y habite. Et c'est vrai que du coup, quand on achète une céramique qui a été faible, mais hyper émaillée, on n'a même plus... Enfin, on n'a plus de traces en fait de ça. Alors que du coup, si on avait un usage de l'émaillage qui était un peu différent que peut-être ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été éprouvé, développé par tout un tas de céramistes, il y a sûrement d'autres choses à nous révéler et peut-être aussi un lien plus ancré avec un territoire en particulier, mais même un territoire du coup, comme tu dis, très, très localisé, précis. parce qu'en fait, juste à côté les uns des autres, ce n'est pas la même chose. Mais tout à fait, mais en fait, comme tu l'expliques, en fait, là, moi, ce que je fais, c'est que je ne fais que refaire des choses qui se faisaient depuis des années, à savoir que les grands bassins de la céramique sont aussi liés au fait qu'on trouvait la matière première à cet endroit-là. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que ça prend moins de temps d'acheter un pain tout fait, etc., ce que j'entends complètement. Mais là, c'est un peu l'idée de refaire. de prendre le temps parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est que dans ce monde qui va à mille à l'heure, on n'a pas toujours le temps de faire ce pas de côté et de... En tout cas, quand on est plongé dans une activité, quand on est céramiste et que c'est notre métier, etc., c'est vrai que se dire on me laisse une partie recherche, ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, il y a aussi un engouement de dingue. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des cours. il y a une profusion un peu de tout ça et toi, avec ta casquette un peu de designer-chercheur et de se dire ok, en fait, je me détache de tout ça et oui, tu n'inventes rien entre guillemets mais en tout cas, tu remets à voir des choses qui aujourd'hui vont pouvoir inspirer des nouvelles pratiques parce qu'on a une lecture différente aujourd'hui en se disant peut-être que finalement, c'est intéressant pour ces propriétés plutôt locales donc au lieu de faire voyager de la Terre de l'autre bout du monde et puis en plus, moi, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'est très très compliqué de savoir exactement d'où viennent les terres, etc. Donc, il y a un peu un manque de transparence là-dessus. Donc, c'était aussi intéressant. Est-ce que tu peux nous dire deux mots peut-être aussi de ce qu'on pourrait imaginer avec une seule cuisson ? Est-ce que ce serait possible d'avoir des choses monocuissons ? Alors, la monocuisson, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué dans mon projet parce que, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai fait des émots avec de l'argile et donc, en fait, c'est des émots donc, c'est-à-dire qu'en fait, une engobe, c'est de la terre liquide qu'on va appliquer sur une terre crue mais c'est une terre liquide dans mon cas là qui va fondre et qui va donc former un émail et donc, ça permet de ne cuire qu'en une seule fois. Donc, sachant qu'en fait, on peut pratiquer la monocuisson même si, enfin, de manière différente mais en fait, avoir de l'argile dans l'émail facilite cela parce que et l'émail et le carreau vont se rétracter ensemble et ce qui est vraiment intéressant aussi avec ça, c'est que ça permet de ne même pas passer à l'état poudreux à savoir qu'en fait, je filtre la terre donc je la mets dans l'eau ensuite, j'ai tout de suite une barbotine que je peux utiliser et l'appliquer sur une terre crue et la cuire alors que voilà, passer par l'état poudreux voilà, ça nécessite de prendre des précautions parce que ça peut faire des poussières dans l'air c'est à l'état poudreux ou à ce que tu me racontais tout à l'heure on peut pas dans l'épisode c'est que c'est à l'état poudreux que c'est toxique aussi un peu pour nous les oxydes voilà, exactement sachant qu'il y a des oxydes enfin, les oxydes métalliques sont souvent toxiques et il y a aussi des matériaux qu'on utilise traditionnellement dans l'émail qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont vraiment toxiques et l'avantage d'avoir aussi des émeaux de collecte c'est qu'on n'a pas certains oxydes métalliques toxiques mais il y a quand même par exemple la silice qui est nécessaire pour faire l'émail et qui en fait par inhalation sous poudre vraiment fine peut être néfaste donc c'est vrai que passer en fait par des barbotines donc en fait de la terre liquide et l'utiliser en émail comme ça ça permet de ne même pas se mettre en danger ouais en tant que séraviste non mais c'est vrai parce qu'en fait on n'en parle pas beaucoup mais il y a des gens qui enfin il faut faire attention quand même voilà il s'agit de savoir en fait et d'adopter les bonnes pratiques et alors après est-ce que aussi tu vois dans le cycle de vie de la céramique on voyait tout à l'heure on le disait en intro que une fois que quand c'est cassé c'est compliqué de savoir alors tu disais tout à l'heure qu'on pouvait faire de la chamotte donc du coup ça veut dire que toutes les pièces qui ne sont pas émaillées ou en tout cas brisées dans le processus avant que elles donc là on parle vraiment des manufactures peut-être plus qui peuvent du coup les revaloriser sinon il y avait aussi cette technique japonaise le kintsugi voilà avec justement ce comblement un peu des fissures avec de l'or mais je crois qu'en fait c'est un peu une fausse bonne idée dans le sens où l'or c'est aussi quelque chose qui est rare et du coup ça nécessite de nouveau une cuisson etc bon c'était pas toujours très très il y a des choses qui pourraient être peut-être mieux on pourrait envisager des trucs auxquels on n'a pas trop pensé pour la revalorisation de ces céramiques moi je pratique plutôt en fait à mon échelle un peu les différents aspects dont tu as parlé là donc c'est vrai qu'à l'échelle d'une manufacture souvent en fait la céramique peut réintégrer dans son cycle ses propres déchets par le biais de la chamotte et donc moi par exemple c'est ce que je fais en fait tous mes tessons qui n'ont pas marché je peux les réutiliser comme j'ai besoin de chamotte à mettre dans ma terre bon ben je peux l'utiliser comme ça et après par exemple aussi quelque chose que je peux faire c'est broyer mettons un carreau de faïence qui n'a pas marché et l'utiliser comme émail comme ça fond aux températures comme émail pour un carreau de gré donc c'est vrai qu'il y a aussi ces passerelles quand on utilise plusieurs terres en fait voilà exactement quand on travaille les deux températures ça c'est possible après tout ce qui est réparation je trouve ça vraiment intéressant parce que parfois comme tu dis le bol est juste cassé ou ébréché donc en effet le kintsugi c'est une technique très particulière mais il y a aussi un peu des faux kintsugi des kits qui permettent de le faire un petit peu chez soi à son échelle et après moi aussi quelque chose que je fais c'est le rémaillage c'est à dire que j'ai une pratique qui est beaucoup sur la surface donc parfois en fait je mettons je prends des carreaux des surplus chantiers et je les réémaille voilà ça peut aussi être intéressant parce que parfois juste avec la surface avec une nouvelle couche de revêtement on donne un totalement autre aspect au produit une toute nouvelle autre vie et en fait au lieu de dire bon bah ok j'excape de l'argile je me fais un carreau ensuite je l'émaille s'il y a déjà un carreau qui est là qui est abandonné on peut le rémailler et le donner un totalement autre aspect donc je pense ça c'est aussi quelque chose qu'on peut explorer même rémailler des objets de boutique de seconde main ou même après je sais pas peut-être même juste les repeindre si on n'a pas envie de faire une deuxième cuisson ça peut aussi être des options et pareil ça peut aussi stimuler la créativité et donner d'autres idées en fait en partant de l'existant ouais je suis tellement d'accord alors tu sais Lucie ce podcast s'appelle Où est le beau et je demande à tous mes invités tu vas nous partager la définition du beau est-ce que tu peux nous dire voilà pour toi qu'est-ce que ça représente alors moi en fait les choses qui me touchent le plus sont vraiment les matières brutes les reliefs géologiques voilà les couches de dépôts rocheux érodés voilà je trouve ça intéressant que ces reliefs reflètent aussi le temps qui marque la matière après quelque chose qui m'intéresse aussi c'est le fait que le beau est une construction sociale et que les matériaux naturels ont vraiment été classés ordonnés séparés les uns des autres voilà en fonction selon des critères économiques et que ça ça va leur conférer une valeur sociale et donc de la beauté donc par exemple dans le cas des roches les pierres précieuses sont considérées vraiment plus belles que les autres et pour moi ce qui est vraiment important c'est de travailler avec des matériaux jugés pauvres enfin de rebut abandonnés parfois littéralement plutôt que de choisir des roches précieuses donc voilà de choisir de travailler avec les roches qui sont autour de moi et je trouve ça intéressant que dans la géologie les matériaux forment vraiment un tout et par exemple quand une roche est formée il y a toutes sortes de débris qui s'agglomèrent il n'y a pas de matériaux qui est considéré pur et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de ne pas travailler à partir des matières voilà pas à partir des matières premières séparées purifiées comme des oxydes métalliques mais vraiment en fait des mélanges de minéraux différents aussi par exemple je travaille beaucoup avec l'oxyde de fer qui était considéré en fait comme une impureté en céramique en opposition à la belle porcelaine blanche et donc voilà ça c'est des éléments qui nourrissent ma réflexion sur le beau mais je partage aussi je trouve que pour en revenir aux pierres et tout ça moi j'ai là une passion pour justement toutes ces pierres non précieuses qu'on appelle non précieuses et qui je trouve du coup ont un mystère beaucoup plus profond je trouve et beaucoup plus en tout cas moi qui me touche beaucoup plus peut-être qu'un diamant ou autre chose et puis même quand on voit je trouve que la marque du temps qui passe justement en fait sous nos pieds c'est aussi je trouve une leçon d'humilité de se dire que c'est une lente sédimentation stratification de tout un tas de choses et que nous on est l'être humain tu vois on est là mais en fait on n'a pas toujours toujours été là du tout et qu'à l'échelle de la terre finalement c'est assez anecdotique notre existence tout à fait et donc du coup je trouve que c'est un peu une belle leçon de se dire de travailler cette matière là je trouve que ça ça doit enfin au contact de tout ça tu sens l'héritage aussi tu sens l'histoire qui a passé quoi tout à fait parce que l'argile en fait s'est décomposée pendant des milliers d'années et elle arrive maintenant dans nos mains et comme tu dis en fait on la travaille à un moment donné d'une certaine histoire plus tard elle aura une autre vie c'est vraiment s'inscrire dans un rapport au temps par la matière qui est intéressant aussi c'est trop bien et donc du coup tes explorations un peu de céramique de cueillette parce que c'est un peu ça je trouve ça assez beau comme nom toi tu penses que tu as envie un peu de les orienter vers où vers aussi je sais pas si t'as des choses là en cours et que tu peux partager avec nous des futures choses que peut-être tu vas et bien là je vais un peu refaire ce genre de travail dans deux villes dans le cadre de résidences qui sont prévues qui vont se passer bientôt et je vais aussi poursuivre ces recherches avec les matières d'Île-de-France pour vraiment les mettre en forme et voir en fait comment et les émeaux et la couleur des pâtes céramiques peuvent aussi s'intégrer dans des objets plutôt de l'intérieur et du quotidien et voilà je travaille vraiment la 3D maintenant que j'ai vraiment fait un travail de revêtement plutôt plat et en parallèle voilà regarder comment continuer à produire des carreaux voir comment on peut les produire à plus grande échelle donc il y a un peu ces deux parties et si jamais il y a des céramistes qui nous écoutent et qui se disent oh là là j'ai envie de poser plein de questions à Lucie sur comment elle fait est-ce que moi aussi je peux aller récupérer des terres quelque part est-ce que tu auras des choses à partager est-ce qu'on pourrait partager toi je pourrais donner ton contact évidemment les gens pourront te contacter sur Instagram tu serais ok pour ça c'est tout à fait possible et ça m'intéresse aussi d'échanger avec d'autres thermistes ou d'autres personnes qui ont une pratique similaire donc n'hésitez pas à me contacter et voilà quelque chose que je voudrais un peu dire c'est que je pense quand on voit des chantiers en fait la différence entre juste des émeaux de collecte ou des terres de collecte et là du coup le travail que j'ai mené et que d'autres mènent c'est vraiment de dire on prend des matières naturelles mais qui sont considérées comme des déchets donc c'est intéressant aussi par exemple d'aller juste dans un chemin et creuser un peu de la terre mais c'est limité parce que bien sûr on veut pas non plus nuire au paysage donc là ce qui est intéressant dans le travail vraiment du chantier et de l'excavation c'est que c'est des matières qui à la base sont naturelles donc sont de collecte mais qui là du fait du contexte sont devenus en fait des rebuts industriels souvent en fait quand il y a un chantier les maîtres d'ouvrage sont plus que contents de se débarrasser de ces matières parce qu'ils doivent payer pour s'en débarrasser donc je pense qu'il faut pas hésiter si vous voyez des chantiers voilà à côté de chez vous allez voilà si vous avez envie si quelqu'un a envie de faire ce genre de test ou pour en récolter directement enfin voilà mais c'est trop bien mais c'est ça en fait il faut un peu pousser les portes être curieux et demander enfin en fait c'est que comme ça que ça peut potentiellement advenir au marché et en plus si ça débarrasse quelqu'un et que pour vous c'est un trésor je trouve que c'est plutôt chouette oui et je trouve que ce qui est intéressant avec l'idée d'être excavées c'est qu'elles sont aussi parfois dans la rue c'est à dire que c'est vraiment public autant certains déchets industriels sont vraiment bien gardés par les industries autant là on peut voir vraiment parfois en bas de chez soi un big bag avec de l'argile parce qu'il y a un parking qui se construit donc c'est vraiment parfois quelque chose d'assez immédiat on a parfois la matière première en bas de chez nous donc je pense c'est aussi peut-être ouvrir les yeux et penser un peu à ça pour en tout cas si on est intéressé par ça il y a vraiment pas mal de chantiers ouvrons les yeux mettons des nouvelles lunettes merci beaucoup Lucie merci beaucoup Hélène merci beaucoup Hélène merci beaucoup Hélène